et yo tout le monde c'est chou une nouvelle vidéo qui sera courte je pense pour faire suite au world tour de fire étant donné qu'il n'a pas montré tout ce que j'avais exactement je vais commencer vite fait par par mon usine à vaches il avait lu le mode d'emploi vite fait mais il n'avait rien fait je vais baisser le son vite fait de minecraft ça devrait être un peu mieux ouais alors donc comme comme était dit dans le dans le c'est vraiment l'arrache on me l'eau ce qui sert à ce que les vaches en fait comme donc je me suis inspiré de pas mal de trucs hein c'est pas un truc de mon invention chaque créature qu'elle soit hostile ou passive saute dans l'eau c'est prévu comme ça c'est tout donc en les mettant dans l'eau en fait elles vont tout sauter il n'y a pas besoin de se faire de se faire chier pour rien à toutes les nourrir en fait c'est très simple de faire comme ça voilà bon ça a l'air d'être pas mal une fois que vous avez fini de retirer l'eau vous attendez qu'elles aient peut-être vite de sauter voilà un petit coup de piston ça fait descendre les bébés en plus en termes d'xp c'est pas dégueulassant je sais pas si vous avez remarqué en début de vidéo j'étais à 0 xp je vous expliquerai pourquoi juste après voilà là ils sont petits on y reviendra tout à l'heure et la deuxième partie de la vidéo donc fear était passé par ici et ça mène pas exactement à mes grottes en fait je vais vous expliquer dès que j'y serai voilà j'y suis donc comme vous pouvez le constater très vite fait j'ai j'ai voulu exploiter un spawner de de squelettes ici bon c'est le premier que j'avais enfin j'en avais un autre un petit peu plus loin un spawner à zombies de ce côté là sauf que quelqu'un me l'a cassé c'est pas pourquoi bon c'est pas c'est pas la mort donc je l'ai exploité le plus bêtement possible de l'eau des pancartes pour pas que l'eau tombe et que je puisse avoir vraiment le courant comme je veux voilà donc on descend et du coup c'est une salle de plus que fear n'a pas vu vous allez voir j'ai mon enchant j'ai tout ça voilà étant donné que c'est une salle enfin c'est une usine à xp ça paraissait logique d'avoir l'enchant ici donc voilà j'ai des stuff enchant on loot pas mal de trucs aussi d'ailleurs puisque la cote de maille je ne peux pas la craft protection 3 protection 3 chute amortie de strider c'est pas dégueulasse et j'ai un arc parfait que j'ai fait avec les arcs que j'ai loot voilà ça c'est un arc que j'ai fait avec les tous les arcs que j'ai loot en fait pas dégueulasse bon il m'a coûté énormément de level étant donné que tous les arcs quand les autres sont utilisés si je me trompe pas ça m'a coûté 51 niveaux quelque chose comme ça donc pour vous expliquer brièvement on fait spawn donc je fais spawn en montant là-haut voilà donc ça c'est une usine à xp en étant AFK donc en général je la lance quand j'ai vraiment rien à faire c'est le plus simple encore vraiment une fois que tous les meubles ont spawné donc il y en a énormément ici en général on peut les tuer comme ça ils tombent de suffisamment haut pour qu'on les tue à la main donc une fois que tous les meubles ont spawné le plus simple encore c'est de jeter une position de soin sur les zombies et les squelettes il me semble ça leur inflige des points de dégâts voilà voilà donc je vais AFK et on se retrouve après pour voir comment ça fonctionne et si c'est efficace ou pas à tout à l'heure re légend ça fait à peu près une heure que je suis AFK ouais 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 une bonne heure donc on va voir si jamais c'est rentable ou pas en termes d'xp par rapport à à autre chose bien entendu donc en une heure de farm est-ce que c'est plus rentable donc de faire de faire ça et d'AFK tout en sachant que vous pouvez le faire vous allez manger ça va vous prendre je sais pas une demi-heure vous pouvez partir et revenir et les buter ça vous fait de l'xp vraiment gratos en fait ou alors une heure de minage mais je pense vraiment que l'heure de minage est moins rentable alors on va voir ça ça va être un peu long du coup je vous ferai ça un peu en accéléré je pense voilà voilà c'est terminé niveau 35 j'étais niveau 10 tout en sachant que dans toute logique plus on monte en niveau et plus ça devient compliqué d'xp forcément je trouve ça vraiment pas mal 25 de niveau en un petit peu moins enfin un tout petit peu plus d'une heure je dirais 1h10 1h20 c'est pas dégueulasse en plus on a des drops sympa bon là non protection 3 sur un casque en or ça reste pas dégueulasse au final quand on arrive sur un serveur c'est pas moche là j'ai un power 3 que je vais garder proche prod 2 hop hop uh tornes là on a un punch power 2 je m'en fous hop 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 power 2 power 1 voilà ça on s'en fous ça on s'en fous uh ça reste pas dégueulasse tout en sachant que si jamais vous n'aviez pas d'infinity ou quoi que ce soit bien entendu Ou si vous avez besoin de poudre d'os en masse pour faire votre ferme ou quoi que ce soit On voit que ça reste vachement rentable Regardez, j'ai deux coffres remplis de flèches Attendez, je vous dis n'importe quoi, trois coffres remplis d'os, de flèches et ainsi de suite C'est énorme, c'est vraiment énorme On connait tous un peu les usines automatisées, les fermes automatisées Ou on a besoin de poudre d'os en masse parce qu'elles sont balancées par des droppers et ainsi de suite Ça reste putain de rentable Vous gagnez en level, vous gagnez en ressources, c'est vraiment que du bénéf Ça m'a coûté un petit peu de temps à faire En plus, bon voilà, là c'est esthétique Mais je ne me suis pas cassé la tête, j'ai tapé sur internet faire ma XP Le mieux c'est d'exploiter des spawners Donc je ne sais plus combien de blocs j'ai creusé Tout en sachant qu'ils ne parlent pas tous du même nombre de blocs pour qu'ils tombent et qu'ils soient un minker D'autant plus que plus le serveur va rester on longtemps Plus la difficulté qu'on voit tout en bas à gauche là Local difficulty 2.5 On est au 4816ème jour Plus ça, ça va être augmenté, plus les chances de tomber sur des mobs qui seront enchantes seront grosses Ce qui permet d'avoir des arcs enchantes et ainsi de suite Donc on peut avoir aussi des tuniques, des choses comme ça Ça c'est moi qui l'ai fait Donc voilà Ce qu'on peut avoir aussi sur les zombies Sur tout ça, bien entendu Après, les plus simples à mettre en place Ça reste zombies et squelettes Parce qu'ils ont la même mort Via les potions de heal Et puis voilà En plus les araignées c'est chiant parce qu'elles peuvent rester au mur Et ainsi de suite Donc voilà Il me semble pas qu'on trouve d'autres proponaires Non c'est zombies, araignées et squelettes Je crois parce que les witches on peut pas Les creepers non plus Donc non voilà Le must ça reste vraiment d'avoir ça Après je sais pas à combien d'entités ça se loque Pour être honnête, je sais pas du tout Après si jamais vous voulez gagner du temps Et si vous avez la chance De tomber sur une configuration comme ça Avoir deux spawners collés l'un à l'autre Vous gagnez en temps monstrueux D'autant plus que si jamais c'est pas deux mêmes spawners Vous gagnez en ressources forcément J'ai vu chez Swick et Mehdi par là-bas Tout à l'heure Que eux ils avaient deux spawners collés l'un à l'autre Euh voilà Donc pour l'usine à XP Daron Clairement Elle est plus que rentable je pense Ensuite vous aviez vu Fier vous avez montré L'usine à Kana tout ça C'est tout ce que j'ai fait Parce que bien entendu Je n'y connais absolument pas en redstone C'est des choses que j'ai trouvé sur internet Alors après c'est à vous de De faire en conséquence C'est vraiment pas bien compliqué Le plus chiant surtout dans ce genre d'usine C'est les blocs de slime Qu'on peut avoir du mal à obtenir Euh et euh Dans certains cas Bon pour l'usine à vaches par exemple Ce qui a été très très chiant C'est les vaches Euh J'avais un gros élevage en Que j'avais fait avec des barrières Et ainsi de suite Avec l'accord de fire Euh J'ai récup Enfin je me suis donné 10 oeufs de vaches Euh Que j'ai par la suite fait Euh Que j'ai Je les ai fait s'accoupler Et j'avais pas fait tomber les bébés Comme on le voit A l'une des dernières étapes Euh Je les avais pas poussé du tout Avec le piston Parce que justement J'en ai de plus en plus Exide Toujours plus vite Euh Voilà Je pense que c'est le plus chiant Euh L'ascenseur L'ascenseur Je vais vous le montrer par moi même Parce que personne ne sait l'utiliser Euh Pareil C'est Tout ça c'est des choses Que j'ai découvert Sur Sur Youtube Vous tapez Vous tapez Je sais pas Moi j'ai tapé Ascenseur Minecraft Et j'ai pris Le tuto de Minecraft Zephyr Qui a un très très bon redstoner Euh Tout comme la La Fermavache Le Enfin mon usine à bouffe avec la vache Euh C'est du Minecraft Zephyr Euh Elle est ultra fonctionnelle Super compacte et tout ça C'est génial Après il y a d'autres D'autres redstoners Hein Qui sont intéressants Euh Il y a Matox Notamment Qui est pas mauvais Et l'Eipière Mais l'Eipière c'est toujours différent Il Il va toujours dans la complexité Et moi Comme j'essaye de découvrir un minimum C'est vrai que ça ne m'intéresse pas forcément Euh Donc je vous montre Comment on utilise L'ascenseur Ah Ah J'ai des lags Ok Euh Je vais reroll Je vais reroll Je vais reboute vite fait Et je vous récupère après Ok Euh Ça va Déjà clairement mieux Euh Donc Euh Le principe est tout bête Vous marchez entre les deux dalles Qui sont là Et les pistons qui sont ici Donc vous avez Sticky piston Et piston normal Euh Les pistons qui sont ici Vont vous pousser vers le haut Euh Et vous allez vous retrouver bloqué Entre Euh Les barrières là Et la dalle de pression La dalle de pression Du coup va vous faire monter Et euh Chaque dalle de pression Va relier Euh Va relier chaque étage En fait Donc euh Cette plaque de pression là Pour le premier Cette plaque de pression là Pour ceci Et ainsi de suite Euh Du coup C'est super facile Et Euh La petite particularité C'est que vous allez plus vite Que le Le game mode Euh Ça glitch C'est Ça reste un glitch de Minecraft Donc c'est vrai que c'est pas Euh Ça va couler un monde Et on arrive au dessus Euh Ultra rapide Et on passe de la couche Euh Couche 64 à couche 11 En très très peu de temps C'est vraiment génial Euh Voilà Et puis Bah sinon Fire avait fait le tour Depuis qu'il a fait son boire tour D'ailleurs j'ai rajouté Euh Ces gros champignons Parce qu'en face là-bas Il y a une Les îles avec Du mycélium Je crois ça s'appelle Où Si on plante un champignon dessus Et qu'on met de la poudre d'os Ça vous fait ces gros gros champignons Voilà Donc j'ai juste fait ça Parce que Ça change de d'habitude Ça change des arbres et tout Et Et voilà Euh Bon je vais vous laisser ici Euh Je sais pas trop combien De temps j'ai duré Ouais Un quart d'heure ça va Je pense que c'est Je pense que ça reste Ça reste acceptable Euh Ah oui les mâches Euh Elles ont C'est parfait Euh Donc voyager C'est déjà tout ça On t'a Et on récupère C'est quelque chose Euh Les steaks Le cuir C'est énorme C'est énorme En termes de bouffe Pour être vraiment autonome Si c'est vraiment le best C'est absolument Plein Euh Voilà Donc euh Ça commence à se rendir En termes de part Est-ce qu'il y a d'autre Mais on fait un stack De steaks Et euh Ah A peu près un demi stack De cuir Je dirais Ce qui reste quand même Vachement Vachement rentable Euh Voilà C'est à peu près tout Si vous avez des questions Au niveau des usines Pour avoir les Pour avoir les vidéos Euh C'est possible que j'oublie De les mettre en description J'oublie toujours tout Donc euh Voilà Je le fais un peu La vidéo à l'arrache En plus Euh Posez les questions En commentaire Sans problème Euh Dans le retour de fir Là il y avait Une usine à melon Enfin à pastèque Et euh Que j'avais vue Sur la chaîne de Mattox Il me semble Et euh Elle fonctionnait pas Alors j'avais Je m'étais sûrement Trompé dans quelque chose Ça m'a saoulé Je vais en trouver Une autre affaire Qui sera beaucoup plus simple Même si elle est moins compact Et puis c'est tout Euh Voilà voilà C'était Chou A la prochaine base de notre vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501